Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, la dernière fois, on a parlé de la DL50. Aujourd'hui, on va la mettre en application. Aujourd'hui, ça va être le premier épisode du Venom Battle. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le Venom Battle ? Je vous rassure tout de suite, il n'y aura pas d'animaux à le traiter, d'accord ? On va juste, sur la base de la théorie, comparer la puissance de venin entre serpents de la même super famille. Pour ce premier épisode, j'ai choisi deux élapidés, dont un, dont je parle assez souvent quand je parle de venin, le Taipan du désert, parce que c'est une légion dans le milieu. Il est connu pour être l'un des serpents les plus venimaux de la planète, mais on va vite voir si c'est vrai. Pourquoi j'ai créé ce petit format ? Tout simplement parce que quand on regarde une émission sur les serpents, ou quand on regarde des youtubeurs, ou quand on regarde, enfin voilà, tous ces trucs-là, on entend souvent parler et dire qu'un tel est le serpent le plus venimaux de la planète. Mais ce qu'ils oublient de préciser, c'est que, pour dire ça, il se base sur deux choses, la quantité de venin injecté et la toxicité du venin injecté, donc la DL50 dont j'ai parlé la dernière fois. Et si jamais vous ne comprenez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir cette petite vidéo-là qui vous expliquera tout. Mais si on parle en termes de toxicité pure, vous allez voir que ceux qui sont prétendus les serpents les plus venimaux de la planète ne le sont pas en fait. Vous allez vite comprendre. Aujourd'hui, pour notre première bataille, on va avoir d'un côté Oxyuranus microlépidotus, donc le taipan du désert, et en face de lui, on va avoir Micrurus corallinus, un petit serpent corail qui vient en Amérique du Sud. On va commencer par le tenant du type. Le taipan du désert. Alors, tout le monde le sait, c'est un serpent qui fait partie de la famille des ailes lapidées, donc la même famille que les cobras, qui vit en Australie et notamment dans le désert. C'est un serpent qui a déjà fait plusieurs victimes, qui, à chaque morsure, peut injecter 44 mg de venin, mais qui cherchera plus généralement la fuite à la confrontation. C'est un serpent qui a ses trouillards. Les accidents arrivent parce qu'il se rapproche des activités humaines, puisque celles-ci attirent leurs proies. Donc, de combien est la DL50 du taipan du désert ? Elle est de 0,025 mg par kilo. D'accord ? Ça veut dire que 0,025 mg de venin suffit à tuer un animal d'un kilo. Voilà. On va s'arrêter à ça. En face de lui, on a Micrurus corallinus. Donc, comme je vous l'ai dit, un petit serpent corail qu'on va retrouver en Amérique du Sud. Il fait 70 cm de long, à peu près. Il vit dans la jungle tropicale. Il n'y a aucun cas de morsure qui est recensée à ce jour. Par contre, quand on tombe sur les chiffres, c'est assez hallucinant. Lui, il a une DL50 de 0,006 mg par kilo. Ça veut dire que 0,006 mg de venin suffit à tuer un animal d'un kilo. Donc, notre grand vainqueur pour cette première confrontation n'est pas le taipan du désert, mais le Micrurus corallinus. Voilà. Donc, en termes de toxicité pure, vous voyez très bien que le taipan du désert n'est absolument pas les nains serpents les plus dangereux de la planète, ni les plus venibles. Voilà, les amis. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir plein de Venom Battle. Si jamais vous avez des questions, il y a des trucs que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas dans les commentaires à vous faire connaître. Et puis, je tenterai d'y répondre quoi qu'il arrive. Ne vous inquiétez pas. Le projet Ophidien continue. Je suis toujours en train de préparer les fiches d'espèces et de genre pour vous en parler. Si jamais vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Likez, abonnez-vous, ça fait plaisir. Et merci aux 44 abonnés de la chaîne, ça fait hyper plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine. A plus, ciao. Ciao.